Le renversement des principautés et des autorités faisait déjà partie des enseignements et des pratiques du professeur Zakaria Stanifoumoum dans sa mission apostolique. Au-delà de la pédagogie, le renversement des principautés est un message dont la doctrine est porteuse de l'évangile. Dans sa mise en œuvre, on y perçoit les moyens concrets de répandre la bonne nouvelle du royaume dont le but est de le prêcher jusqu'aux extrémités de la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Viens à Jésus, viens vite vite parce que nous allons prier, il ne faut pas perdre autant. Si tu veux donner la vie à Jésus aujourd'hui, fais-le promptement parce que nous avons très peu de temps. Lève-toi promptement, viens vite, n'écoute pas les démons qui te disent ne va pas, ne va pas. Satan, va-t'en ! Tu n'as personne ici, tous ces âmes appartiennent à Jésus. Va-t'en ! Va-t'en ! Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et viens ! Je vais commencer la prière avec les âmes. Si tu dois venir, viens maintenant ! 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 La fin est proche, le temps est court, l'œuvre dans la nation ivoirienne pour suivre le but. Jusqu'au 31 juillet 2024, 31 jours sur les 40 prévus pour la tenue de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales. Et déjà, 2905 personnes ont été transférées du royaume des ténèbres à la lumière en Jésus-Christ. 1150 baptêmes ont été effectués et 4 résurrections des morts ont été décomptés. Un calcul au prorata suivant la règle de 3 permet de penser que 3000 personnes au moins seront établies dans le royaume de la lumière en Jésus-Christ cette année encore 2024 à partir de cette croisade. Et cela dure 16 ans. De 2008 à 2024, 16 ans déjà, chaque année, l'église intercède pour le salut des personnes et des familles. N'en attend pas assez. Il y a eu des antécédents entre lui et nous et il a dit qu'il ne veut voir personne chez lui à la maison. Et après la prière... Il faut prier qu'il soit sauvé. Ouais. J'ai prié aussi tout ça. Il faut l'aimer de l'amour de Dieu. Amen. Ne regarde pas ses richesses. Amen. Et c'est toi qui es la lumière. C'est le sel de la terre. Et regarde pas sa prospérité matérielle. Ne regarde pas sa prospérité matérielle. Prie qu'il soit sauvé. Amen. C'est pour cette raison que la croisade existe. Il est dit du Seigneur Jésus qu'il aura sa part avec les grands parce qu'il a intercédé pour les coupables. Est-ce exagéré de se tenir avec Dieu pour les guerres de l'éternel? Le salut des âmes et la poursuite agressive du but global d'un milliard de disciples dans 254 nations d'ici 2065 n'est-il pas en vue? Ces questionnements sont fondés. Surtout quand on se souvient que dans les Saines Écritures, parmi tant de récits, celui dans le livre de 2 Rois chapitre 13 du verset 15 au verset 19 nous interpelle pour comprendre la nécessité de la persévérance à tenir le renversement des principautés chaque année. Élysée lui dit, prends un arc et des flèches et il prit ton arc et des flèches. Puis, Élysée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élysée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élysée dit, tire ! Et il tira. Élysée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphèque jusqu'à leur extermination. Élysée dit encore, prends les flèches et il les prit. Élysée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et il dit, il fallait frapper cinq ou six fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. L'impératif de comprendre le renversement des principautés, autant la pertinence du ministère que tient l'Église en Côte d'Ivoire s'impose. Tenter de répondre à ces multiples questions n'est pas être ostentatoire, encore moins audacieux. Le pasteur Boniface Meynier, fils spirituel du professeur Zacharias Tanephomom, étant soucié de l'atteinte du but, écrit. Le Seigneur a ouvert mon esprit sur la nécessité d'importuner Dieu pour que tous les besoins relatifs à notre existence, à l'accomplissement du but spirituel et de la vision soient pourvus. La mise en pratique de cette révélation nous a permis d'initier divers programmes de prière et de combat spirituel. Extrait du livre « Guérison et délivrance divine » L'intervention des anges des Moyages de l'Église en Côte d'Ivoire, page 8. Dira un jour le pasteur Innocent Lombé, de l'Église d'Abidjan. Les choses de Dieu sont faites par les enfants de Dieu. Le leader de l'œuvre dans la nation ivoirienne s'est résolu à planifier la prière et le combat spirituel pour répondre aux besoins de la provision quotidienne des frères. Pour lui, c'était devenu un fardeau, pressé de l'intérieur sur comment pouvoir au besoin visant l'accomplissement du but spirituel, sa tâche à signer, comment faire pour pouvoir au besoin de la vision de l'œuvre de manière globale. Il s'est imposé à l'Église la nécessité d'importuner Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ce combat ? Quelle est la wille de Dieu dans cette battle ? C'est la persévérance jusqu'au bout. Voilà le motif premier qui pousse l'Église à l'ardeur, l'importunité dans la prière. Dieu seul peut et rien que lui. Peut-on comprendre que Dieu a répondu aux prières et intercessions des saints en révélant les différentes parties du renversement des principautés personnelles et familiales rendues ici telles qu'on le connaît ? Dès lors, il faut partir du renversement des idoles. Ainsi, en 2008, tout est parti du renversement des idoles pour voir Dieu agir dans les vies des frères. Les prières d'importunité étaient élevées pour voir Dieu agir dans la tâche assignée du leader de l'œuvre dans la nation ivoirienne, le pasteur Boniface Meunier. Et pourquoi pas ? Dieu devait agir sur l'œuvre entière. C'est ainsi qu'il faut comprendre la récurrence annuelle de ce ministère. Faites attention, priez que vos familles soient sauvées. Faites attention, priez que vos familles soient sauvées. Et nous serons bénis pour avoir prié pour le salut des âmes. Et nous serons bénis pour avoir prié pour la salvation des seuls. Pour comprendre la structure organique du programme désormais annuel, il faudra voir l'aspect de la forme du renversement des principalités personnelles et familiales. Une suite de témoignages. Je voulais dire merci à Dieu ce matin, parce qu'il m'a délivré. Et j'ai crié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ici c'est dans un hôpital qu'on est venu. Chacun a son tour de passer pour être guéri. Aujourd'hui, hier, j'ai dit au Seigneur que hier était mon tour, que le Seigneur me guérisse. Parce qu'après vraiment les traitements, je me sentais vraiment très faible. J'avais vraiment, je me sentais très faible. Et j'ai crié au Seigneur. Ce matin, je me suis réveillée en bonne santé. Je suis en joie, j'ai loué le Seigneur. Et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus Christ, Amen. Une suite de cantiques et de chants de louanges et d'adorations. Des messages évangéliques pour le salut des âmes. Maintenant, je veux que vienne ici Tout ceux qui veulent donner la vie à Jésus. Ceux qui veulent, lève ta main si tu veux donner ta vie à Jésus. Venez ici, venez rapidement. Que tout cela vienne ici. Homme, des péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Il reste maintenant que tu entres dans ta bénédiction. Jésus a la puissance. Jésus peut te pardonner. Tu ne seras plus jamais le même. Viens à Jésus. Une suite de prières et de sujets de prières. Que dis-je ? Une suite d'intercessions. Brisons les barrières. Brisons les obstacles. Tout ce qu'on appelle obstacles. Que ce soit parmi les êtres humains vivants. Et toute l'armée des ténèbres de Satan. Nous sujons ces armées. Nous frappons ces armées. Nous frayons le chemin. Continuons à prier. Arrêtez de 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 prier. Après, nous allons vendre ce livre « Deliverance de la pauvreté » Si il lit ce livre, les témoignages qui sont dans ce livre vont entrer dans sa vie Tout comme Élisée demanda au roi de frapper, combien de fois faut-il frapper ? Le roi d'Israël frappa trois fois et s'arrêta Qu'est-ce qui empêcha le roi de continuer à frapper ? Pourquoi arrêta-t-il de frapper ? Le professeur Zachariah Stanephomom n'avait-il pas raison de dire « Continuer » ? En considérant aussi l'aspect du fond Le renversement de principauté est un instrument Un moyen pour véhiculer l'évangile Un ministère de combat à haute intensité d'intercession Dans ce ministère, tout y est Un paquette de ministères pour le salut total de l'homme Les hommes sont sauvés par milliers La guérison des hommes est effectuée Les signes, les prodiges, les miracles suivent Et le rétablissement de l'être humain dans sa dignité pour tous et chacun ici ne fait aucun doute Les gens viennent de partout dans le monde En 2022, 18 pays de 5 continents étaient représentés En 2023, le quota de 15882 personnes présentes sur le site en un jour était atteint A chaque édition, plus de 3000 personnes sont sauvées et établies dans l'église Les baptêmes sont autant faits Les assemblées sont implantées Alors d'un premier jet de conclusion, on peut estimer le bien fondé de ce ministère Nous ne devons pas en avoir assez Ce n'en est aucunement exagéré Le renversement des principautés personnelles et familiales est un instrument de croissance qualitative et quantitative des effectifs et des assemblées des maisons dans l'œuvre Faut-il encore dire que la pertinence du renversement des principautés est encore démontrée ? Vu l'utilité du renversement des principautés dans la conquête du monde par l'évangile et le gagnement des ans pour l'atteinte du but global Ne peut-on pas dire que le renversement des principautés personnelles et familiales fait ses preuves par les fruits qui le suivent ? Depuis le lundi 1er juillet 2024 et pour la 16e édition, l'église dans son ensemble en Côte d'Ivoire et certainement au-delà est au rythme de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales que conduit le pasteur missionnaire Boniface Meignet Cette croisade qui est devenue une tradition annuelle prouve sa pertinence Cette pertinence vit par les messages consécutifs de l'orateur pour renverser les principautés personnelles et familiales en commençant par annoncer l'évangile de Jésus-Christ à l'auditoire et à l'audience dans les médias Il s'ajoute à la pertinence des messages de l'orateur la pertinence du ministère de la louange et de l'adoration Oui, la pertinence aussi des actions de grâce qui sont élevées à la seule gloire de Dieu le Père à la seule gloire de Jésus-Christ le Fils de Dieu et à la seule gloire du Saint-Esprit que Jésus a laissé au Sien La pertinence est aussi dans les délivrances qui sont authentiquement vécues Tout ce qui traîne avec le problème de Marie de Nuit Ils ont eu la victoire Et la victoire n'a pas duré Mais la victoire n'a pas duré Dans un accord Nous venons pour la libération totale Pour la libération totale Pour la total libération Say in the name of Jesus Nous venons Pour la libération totale Pour la total libération Je lui ai dit merci à Dieu L'humain qui m'a délivré D'un mari de Nuit Pendant qu'on priait Dès que le pasteur a dit Ceux qui ont mari de Nuit On priait de soi En même temps Ils sont tombés Et ils m'ont envoyé Quand on priait Pour moi J'ai vu un monsieur Qui était à Bianoa Il me disait Que lui Depuis à l'âge de 5 ans Il m'a mariée Dans la mère de ma grand-mère Donc On dit Il n'est pas parti Il dit Il ne va pas Il était à lutter Avec moi Pendant qu'on priait Et puis en même temps Il dit Il me libère Il ne s'est pas de moi Et puis il est parti Donc je lui ai dit Merci à Dieu En toute la gloire Acclamation à Jésus-Christ 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 On a commencé à D'un accord Prier pour Marie de Nuit Souvent quand Tu te écoutes Tu as l'impression Que Il y a quelqu'un Qui est sur terre Et puis tu as eu l'envie Faut que ça m'a arrivé A beaucoup Et souvent quand je me réveille Je suis mouillé Je comprends rien Et quand on est en train De prier Et quand on est en train D'insister Il y a eu un homme Qui est sorti de ma gauche Et il y avait Faire Qui l'avait attaché Sur ma main Et le fer Était attaché Sur sa main Et il était arrêté Il pleurait Il dit Oh Aujourd'hui vous m'avez eu Vous m'avez eu Et il pleurait Acclamation à Jésus-Christ Insiste Il a commencé à courir Pour passer Je vais payer le nom du Seigneur Au nom de Jésus-Christ La pertinence S'étend dans Toutes les sphères De cet événement annuel Qui connait tout son engouement Et s'étend quoi L'engouement de la ferve Populaire est pertinent Comme l'aimait J'a dit le professeur Zachary Asta Nefomo Zachary Asta Nefomo Cet homme de foi Qui menait les combats Avec pertinence Il avait aussi conduit le peuple A mener ses combats Comme le fait ici Son fils spirituel A Atikwa Boniface Meunier Depuis 16 ans Le combat pour le renversement Des principautés personnelles Et familiales Se mène avec pertinence Un travail pertinent Conduit par les hommes Pertinents La pertinence Dans les actions La pertinence Dans le ministère Une œuvre pertinente De sa fondation Une fondation Posée par un fondateur Le frère Zach Comme aiment l'appeler Les frères Et ses amis Ou encore ZTF ZTF Vivant A été pertinent Son ministère S'étend dans le monde Entier avec pertinence Aujourd'hui Tout comme hier Par son œuvre La communauté missionnaire Chrétienne internationale CMCI Conduit les renversements Des principautés ZTF A conduit le peuple A prier Et les principautés Ont été renversées Par son ministère La principauté De la ville De Yaoundé A été renversée La principauté De la ville de Douala A été renversée La principauté Du Cameroun A été renversée La principauté De l'hindouisme A été renversée La principauté Du communisme A été renversée La principauté Malti A été renversée Et les retombées Sont tangibles Dans le monde entier Ne nous souvenons-nous pas De comment le pasteur Théodore Antossé A conduit le peuple A prier Pour l'éradication Du coronavirus De la planète La principauté Fue renversée Ainsi Depuis 2008 Aujourd'hui A la 16e édition Boniface Meunier Pasteur Et missionnaire De l'oeuvre En Côte d'Ivoire Conduit le corps De Christ Dans la nation Dans cette bataille Au niveau Individuel Et familial La manifestation De l'esprit Délivrée des démons Et de l'esprit Des démons Pour les 30 jours 2589 personnes Ça c'est ce que nous avons Touché vu Il y a eu plusieurs personnes Délivrées Ce matin même Certains m'ont envoyé Soit de l'étranger Et du quartier Certains délivrants Je vais ajouter ça Pour le 40e jour Pour les 40 jours Parce que c'est venu en retard Je ne pouvais pas ajouter Ces statistiques Nom de démons chassés Pour les 30 jours 9273 démons chassés Nom de guérison Observez Les personnes guéries Instantanément 1532 personnes guéries Instantanément À Tiekwa Les malards sont guéris Les aveugles voient Les infimes marchent Les sourds entendent Les canturants Les mains sont chargées Des bénédictions Offrant d'acclamation Pour le Seigneur Jésus Christ Frère bien-aimé Notre joie est très grande C'est le Seigneur Jésus C'est à lui Que revient toute la gloire Faut-il encore s'interroger ? Faut-il encore douter ou lutter ? Faut-il encore mettre en question La pertinence de l'action du Seigneur A travers ce ministère Qui est rendu chaque année ? Faut-il douter ? Ou remettre en cause La clairvoyance du leader Le pasteur Théodore Andosé Qui a ouvert ce ministère A toutes les nations de l'œuvre Depuis la 14e édition ? Le renversement Des principautés personnelles Et familiales Qui se fait dans une croisade annuelle À l'onction de Dieu Et poursuit la vision De la conquête du monde ? Alors la réponse Semble simple C'est non Il ne faut pas s'interroger Il ne faut pas douter Il ne faut pas lutter entre frères Voir mettre en cause La pertinence de ce ministère Mais bien plus Il faut y croire Croire Christ Et croire son œuvre accomplie À la croix L'heure est à bannir le doute L'heure est à bannir la crainte L'heure est à bannir la frayeur L'heure est à la mobilisation Tous azimuts Pour avancer avec Dieu En 2024 Dans l'Arema Dieu ne dit-il pas Venez avec moi Levez-vous Travaillez Que mes serviteurs Avance avec moi Depuis 16 ans Dieu se manifeste Dans les nations Les frères bénéficient De ce ministère Tout récemment encore Soit par le moyen des médias La télévision RTVC Ou la RVC La radio Les réseaux sociaux Ou encore Les synthèses des messages Et des prières De chaque session Le corps de Christ Rend témoignage Il est impératif De prendre courage Il est impératif De se tenir ensemble Pour le but commun Du corps de Christ Fortifions les mains Mutuellement Intercédons mutuellement Les uns pour les autres C'est la loi de Christ Galates chapitre 6 verset 2 Paul dit Portez les fardeaux Les uns les autres Et vous accomplirez ainsi La loi de Christ La bataille est acharnée La lutte est féroce Et la marche est encore longue Le temps est court Le royaume de Dieu est proche Dans la Bible il est dit Gédéon Étant arrivé au Jourdain Lopassa Lui et les 300 hommes Qui étaient avec lui Fatigués Mais poursuivant toujours Ils ont vaincu Jésus chapitre 8 verset 4 La pertinence De ce ministère Annuellement tenu Du renversement Des principautés personnelles Et familiales Tient sa pertinence Dans la pertinence De l'œuvre mondiale Dont le fondateur A été le précurseur Zitiyev l'a dit Continuez De même Que Moïse A élevé Le serpent dans le désert Il faut de même Que le fils de l'homme Soit élevé Afin que tu comproites en lui De périsse Mais la vie éternelle Seigneur Je crois Je crois Que tu es le fils de Dieu Je crois Je crois Que tu t'es donné La croix pour moi Pour moi Je crois Je crois Que quand on dit Que Dieu aime les hommes Il s'agit de moi aussi Merci Sous-titrage ST' 501